On va prendre la direction de Colmar maintenant avec le cabaret colmarien de la Foire au vin 2019, spécial hommage à Jean-Marie Harus. Alors c'est la 72e édition. Jean-Marie Harus avait créé ce cabaret en 2009, si je me souviens bien. Oui, c'est ça, il y a 10 ans. Et voilà, et Jean-Luc Falbriard, autre Colmarien. Oui, au départ. Voilà, au départ, qui reprend le flambeau. Alors Jean-Marie Harus, c'était surtout Madame Ida qui servait de... J'allais dire de Monsieur Loyal. Oui, oui, il était beaucoup dans ce personnage-là pour les enchaînements de numéros, pour titiller les spectateurs, mettre l'ambiance tout simplement. Alors pour remplacer Madame Ida, il va y avoir un Monsieur Loyal, un autre Monsieur Loyal ou c'est plusieurs personnages ? Il y a un Monsieur Loyal qui va débouler, mais il ne sera pas toujours seul. C'est Mr. Wonderful qui vient exceptionnellement pour cette nouvelle édition. Mr. Wonderful, personnage assez particulier, un peu bloqué dans les années 70. Et pour présenter les différents numéros, il sera épaulé par moments par d'autres personnages, joué par d'autres comédiens évidemment. C'est pour aussi marquer un petit peu une nouvelle mouture tout simplement. Mais on reste toujours dans le côté humoristique pour les transitions, pour les présentations. Et après, j'allais dire quelque chose d'un peu plus acrobatique pour les numéros. C'est-à-dire qu'on va même, même les numéros seront aussi plus tournés vers l'humour que vers la performance. C'était une vraie volonté de changement, que l'humour ne soit pas juste dans les transitions, mais aussi qu'on les retrouve peut-être un petit peu plus dans les numéros, au-delà de la performance de certains artistes. Alors là, je dirais qu'il y a presque deux spectacles en un, puisqu'effectivement il y a la programmation du cabaret colmarien classique telle qu'on la connaît. Et puis en plus, il y aura tout un tas d'artistes qui vont rendre hommage à Jean-Marie Arusse durant cette foire au vin de Colmar. Je vous propose tout de suite de découvrir quelques-uns des comédiens qui seront sur scène pour vous accompagner durant cette foire au vin. La croste derrière, la Mugenstum qui me dit « Ah ! Moi, je ne reste pas dans ce lotissement pourri ! On va vendre la baraque, on prend un camping-car et on va gâtir ! Trois mois qui sont déjà en camping de la montagne verte ! » Non mais en ce moment, colère sur colère, il y en a marre ! « Ah ! Ça, ça ! Ça, ça ! Ça, ça ! Ça, ça ! » « Ne m'appelez plus Chine-Bébé, appelez-moi Tchigle-Bébé ! » « Tchigle quoi ? » « Tchigle-Bébé ! » « Vous ne pouvez pas comprendre, c'est du chinois ! » « C'est du chinois, 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 c'est du chinois ! » « Oui, madame, vous avez quand même des irritations génitales ! » « Je ne sais pas, mais ça va être un chinois ! » La Huguette Dreykos qui sera donc sur scène pour rendre hommage à Jean-Marie Arus. Alors, cet hommage, il va être comment ? C'est une carte blanche donnée aux différents artistes ? Oui, c'est un petit peu ça. C'était une demande, effectivement, de l'équipe de la Foire aux Vins qui ne pouvait pas juste faire une transition et passer complètement à autre chose. Et je trouvais ça, évidemment, normal. Donc, la liste n'est pas complète dans les artistes que vous avez cités. On va les découvrir dans la deuxième partie, encore d'autres, mais ils sont effectivement très nombreux. Et l'idée, c'était, oui, voilà, vous avez carte blanche. Ce sont des artistes qui ont tous connu Jean-Marie à un moment, sur scène, en partenaire, au travail, tout simplement. Et ça va être un travail, je suppose, qui n'est pas évident, parce qu'il est clair que lorsqu'on doit rendre hommage en faisant rire les gens à une personne qui nous a quittés, c'est toujours un peu compliqué. Le 26 juillet au 4 août a lieu la 72e édition de la Foire aux Vins de Colmar, avec son célèbre cabaret colmarien. Jusqu'à l'an dernier, c'était Jean-Marie Arus qui animait et produisait cette soirée. Il avait décidé de raccrocher, c'est quand même important de le dire, juste quelques jours avant de nous quitter. On va tout de suite découvrir les artistes, la deuxième partie des artistes qui vont lui rendre hommage cet été à la Foire aux Vins de Colmar. Ils étaient prévenus, les parents, c'est écrit noir sur blanc. Dès que tu as des enfants, un jour, tu les as à dos. Je suis en quelque sorte la Tristina Cordula Alsacienne. C'est vrai que cette tenue, c'est quelque chose, hein? C'est pas n'importe quoi, hein? On sent tout de suite la tenue de gala, hein, monsieur? C'est Champetre. Oh, Champetre, oh! On se calme derrière, hein? 100 euros le litre d'encre noire, 480 le litre de grand cru. Il est où le produit de luxe? Alors, Capitaine Sprutz, c'est peut-être le personnage que vous... Là, ça va être difficile, cette soirée-là. Ça va être un peu schizophrène pour moi, quand même. Il y a le Capitaine Sprutz qui sera là, effectivement, plus un autre personnage que j'ai le plaisir d'interpréter aussi, donc il va falloir jongler entre tous ces personnages. Ça veut dire que pour l'hommage à Jean-Marie Arus, en fait, il y aura tous les soirs une première partie ou une dernière partie? Non, ça va se mixer avec les autres artistes. Oui, c'est le principe, c'est que, voilà, on veut donner aussi cette sensation que c'est pas une succession de numéros, simplement que vraiment, on travaille tous ensemble. C'est un petit peu ce que j'essaie d'amener cette année. C'est une équipe, c'est une troupe qui débarque sur scène pour présenter ce spectacle. Et au milieu du spectacle, qui sera récurrent tous les soirs, eh bien, il y aura un invité, un guest, une guest star locale qui viendra faire son petit clin d'œil à Jean-Marie, il lui rendra un hommage à sa façon. Et ils ont vraiment carte blanche. Je ne me mêle pas de ce qui va être présenté à ce moment-là. C'est vrai que ce n'est pas évident quand même à maîtriser. Là, Jean-Marie le faisait en Monsieur Loyal, enfin en Madame Ida, donc Madame Loyal. Mais ce n'est pas évident de divertir les gens quand ils mangent. Ah oui, ça va être très difficile. Il y a la chaleur, c'est 45 degrés sous la... Oui, je confirme, il y a des jours. Et effectivement, des gens qui viennent dîner aussi. Alors, beaucoup des spectateurs viennent pour le spectacle aussi, et heureusement. Mais c'est vrai que c'est un contexte un petit peu particulier pour certains artistes, notamment les artistes que j'invite et qui ne connaissent pas le cabaret Colmarien. Je les briefe bien. C'est vrai qu'ils vont devoir un petit peu s'adapter, savoir qu'on n'a pas forcément la même écoute que dans une salle de spectacle, et qu'il va falloir composer avec ça. C'est vrai qu'entre les numéros, c'est pour ça que Jean-Marie faisait ça aussi, et puis que je vais essayer de le faire avec Mr. Wonderful et Mr. B, qui va être mon comparse sur différentes interventions. C'est là où on va tenter de renouer le lien avec ceux qui, peut-être, auront piqué le nez dans l'assiette ou seront coincés avec un morceau de veille de l'oeuvre. Alors, des gens qui piquent le nez dans l'assiette, il y en a de moins en moins, mais par contre, des spectateurs au cabaret Colmarien, il y en a quand même de plus en plus. Oui, je crois qu'on peut aller jusqu'à 900 spectateurs. Parce que c'est vrai que c'est une salle pour les très jeunes qui vont voir les concerts des DJs ou ce genre de choses. On passe à côté, on ne la voit pas. C'est vrai. Alors que c'est un énorme espace au sein de la Foire au vin qui a de plus en plus de succès. Donc le challenge, il est quand même énorme. C'est vrai qu'il est connu des plus âgés parce que depuis, même avant que Jean-Marie reprenne le cabaret Colmarien, il y a toujours eu cette tradition du cabaret Colmarien. Moi, je me souviens, en tant que Colmarien, et jeune Colmarien à l'époque, de Hubert Van Varte et son orchestre qui venaient et qui faisaient venir des acrobates, des jongleurs. Ils faisaient déjà ça il y a longtemps. Et les gens, effectivement, qui vont pour les concerts passent peut-être à côté de quelque chose. Je pense que ça vaut le coup de passer la porte et d'aller voir un petit peu ce qui se passe, surtout cette année où il y aura, on va essayer d'amener de l'humour, du décalage. Justement, c'est quoi la touche Jean-Luc Falbria ? Je pense que c'est le second degré. Ça va être des choses un petit peu différentes. On ne cherche pas la performance type le plus grand cabaret du monde. On va plutôt chercher le petit chemin de travers. On a un artiste belge, élastique, qui fait du clown visuel burlesque. On a effectivement aussi une championne du monde de jonglage qui sera là, qui fait un numéro extraordinaire, Françoise. Mais on a une chanteuse catastrophique, par exemple. Voilà, Lou Divine, qui viendra interpréter. Elle ne peut pas chanter sans qu'il se passe, malheureusement, quelque chose de désagréable pour elle ou de drôle pour le public. Voilà, on a ce genre de numéro où on va quand même essayer d'être dans le divertissement et dans le rire, plus que dans juste... Waouh, c'est génial ce qu'il faut. On garde l'ADN, mais on évolue. Donc, on va être surpris, en tous les cas, cet été, à la fois Rovain de Colmar au cabaret colmarien. Je vous rappelle les dates, c'est du 26 juillet au 4 août. Merci, Jean-Luc Felbriar.